Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour une deuxième audio consacrée aux droits commerciaux. Nous avons vu dans la première audio une introduction et un chapitre premier. Voyons maintenant dans cette deuxième audio un chapitre 2 relatif au sujet du droit commercial, les commerçants. Dans l'avis des affaires, l'application du droit commercial est en principe réservée aux personnes physiques ou morales ayant la qualité de commerçant. Il fait de ces personnes des acteurs principaux du droit commercial. De manière générale, le droit reconnaît comme sujet de droit les personnes physiques et les personnes morales. A ce sujet, nous avons eu l'occasion dans la première audio de bien faire cette dichotomie entre les personnes physiques et les personnes morales. Mais en droit, il se pose un problème par rapport aux personnes physiques et les personnes morales des conditions d'acquisition de la personnalité juridique. Étant donné qu'il ne faut pas confondre ici le mot personne dans le langage courant, le mot personne désigne les personnes, c'est-à-dire les êtres humains. Mais dans le langage juridique, il n'a pas la même signification parce que le mot personne désigne en droit les personnes physiques et les personnes morales. Par rapport aux personnes physiques et aux personnes morales, il y a un problème qui se pose juridiquement. Ce sont les conditions d'acquisition de la personnalité juridique. Nous avons eu l'occasion de le dire dans la première audio que pour les personnes physiques, il faut que l'enfant naisse vivant et viable. La naissance n'est pas un critère suffisant parce que l'enfant peut naître mort-né et dans ces conditions, le droit ne peut pas appréhender. Et donc, il n'y a pas d'acquisition, il n'y a pas de personnalité juridique. En revanche, pour les personnes morales, il va y avoir un problème puisqu'il y a un problème à partir de quand les personnes morales vont acquérir la personnalité juridique. Et nous avons eu l'occasion de le dire, c'est à partir de l'immatriculation au registre du commerce. Et dès la matriculation, les personnes morales auront des droits et des obligations au même titre que les personnes physiques. Ça, c'est très important parce que pour la mise en œuvre de la responsabilité, éventuellement, il faut qu'il y ait une existence juridique. Alors d'abord, cette distinction ou cette dichotomie entre les personnes physiques et les personnes morales. Tous les êtres humains, donc tous les êtres humains sont des personnes, mais tous les personnes au sens juridique, donc j'ai eu l'occasion de le dire, ne sont pas des êtres humains. Certains groupements se voient en effet reconnaître la personnalité juridique par le droit. On parle alors de personnes morales par opposition aux personnes physiques. Tout d'abord, les personnes physiques. Les personnes physiques acquièrent la personnalité par la naissance. Le droit, et donc je vais le dire tout à l'heure, le droit pose deux conditions. Il faut que l'enfant naisse vivant et viable. Dans certaines conditions, par exemple, en droit français, va donner la personnalité juridique avant même la naissance. La règle est connue sous la formule suivante. L'enfant est conçu et considéré comme né chaque fois qu'il va de son intérêt. Cette règle a été affirmée de façon générale par la jurisprudence française. C'est-à-dire qu'avant sa naissance, dans le ventre de sa mère, il y a possibilité de reconnaître de manière fictive des droits à l'enfant avant sa naissance, à la condition encore que l'enfant naisse vivant et viable pour acquérir éventuellement des droits, des droits subjectifs en cas de décès de son père. Enfin, la mort, pour les personnes physiques, la mort met fin à la personnalité juridique. La mort, juridiquement, elle est constatée par l'acte de décès. La mort naturelle entraîne l'anéantissement de la personnalité, ce qui est notamment pour conséquence de dissoudre, par exemple, le mariage, d'ouvrir la succession ou de provoquer la transmission du patrimoine, notamment l'entreprise. Pour les personnes morales, celle-ci n'accède pas automatiquement à la vie juridique. Pour y parvenir, certaines formalités sont donc nécessaires pour faire naître la personnalité morale. Une personne morale est un groupement de personnes ayant, comme une personne physique, la personnalité juridique, c'est-à-dire l'aptitude à participer à la vie juridique. Il est traditionnel de distinguer trois groupes de personnes morales, les personnes morales de droit public, les personnes morales de droit privé et enfin les personnes morales à caractère mixte. Tout d'abord, les personnes morales de droit public, celles-ci comprennent l'État et les diverses collectivités territoriales. Ensuite, elles comprennent les établissements publics, qui sont des services publics, érigés en entités autonomes et pour cela dotés d'un patrimoine et d'un budget propre. C'est le cas des universités. Enfin, elles comprennent les ordres professionnels. Il s'agit d'organisations professionnelles qui présentent une triple originalité. Tous les membres de la profession, exemple les avocats, sont obligés de s'inscrire à l'ordre. L'ordre émet des règles déontologiques, c'est-à-dire des règles de comportement professionnel. Il assume également une fonction disciplinaire. S'agissant des personnes morales de droit privé, celles-ci comprennent les sociétés. Au terme de l'article 982 du derrière des obligations et contrats, la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leur bien ou leur travail, ou tous les deux à la fois, en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter. S'agissant de l'acquisition de la qualité de commerçant, en matière commerciale, il y a une double identification des personnes. Ainsi, les commerçants, personnes physiques, sont identifiés par rapport à la nature de leur activité. En revanche, les commerçants, personnes morales, c'est-à-dire les sociétés commerciales, sont identifiés par leur forme. Voyons les commerçants, personnes physiques. Pour les commerçants, personnes physiques, l'acquisition de la qualité de commerçant est subordonnée à une double condition liée d'une part à l'exercice du commerce et d'autre part à la capacité commerciale. L'exercice d'une profession commerciale, le principe résulte de la formule légale selon laquelle sont commerçants ceux qui exercent à titre habituel ou professionnel une des activités énumérées par les articles 6 et 7 du Code de commerce. Ce principe implique que la qualité de commerçant est subordonnée à l'exercice habituel ou professionnel d'une activité commerciale. C'est donc la pratique habituelle ou professionnelle des actes de commerce qui confère la qualité de commerçant. Ce sont là les exigences légales. Aux exigences légales, la jurisprudence a ajouté un élément constitutif de la qualité de commerçant. Alors tout d'abord, quelques explications sur la jurisprudence. La jurisprudence peut être définie comme l'ensemble des décisions rendues par une juridiction sur un problème de droit. Ici, en droit, la jurisprudence est importante parce qu'elle crée le droit. Il ne faut pas confondre jurisprudence et doctrine. Donc la doctrine, ce sont les opinions, les avis exprimés, par exemple, par les professeurs de droit sur une question, une question de droit, mais elle n'a aucune conséquence juridique. La doctrine ne crée pas le droit, mais elle peut influencer le droit. Alors la jurisprudence, revenons maintenant au droit commercial, la jurisprudence a en effet affirmé que la qualité de commerçant suppose d'agir en son nom et pour son propre compte. La qualité de commerçant suppose ainsi une véritable indépendance ayant pour corollaire la prise de risque. Il en résulte donc que les professionnels exerçant une activité relevante du commerce qui ne présentent pas ces deux caractéristiques n'ont pas la qualité de commerçant. Dès lors, ceux qui agissent pour le compte d'autrui, pour quelqu'un d'autre, n'ont donc pas la qualité de commerçant. À titre d'exemple, le lien de subordination qui unit un salarié à son employeur est ainsi incompatible avec la qualité de commerçant. La solution est la même pour les personnes suivantes, par exemple, et qui ne sont pas commerçantes, le gérant salarié, l'agent commercial ou encore le président directeur général et les membres du directoire d'une société anonyme ou enfin le gérant d'une société à responsabilité limitée. La qualité de commerçant suppose donc la prise de risque, ce qui permet d'expliquer le caractère commercial ou non du statut d'associé de société commerciale. En droit marocain, on distingue deux types de sociétés, les sociétés de personnes d'une part et les sociétés de capitaux d'autre part. Dans les sociétés de personnes, les associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes de la société et ont ainsi la qualité de commerçant. En revanche, dans les sociétés de capitaux, les associés ne sont responsables des dettes de la société que dans la limite de leur apport et ne sont donc pas considérés comme commerçants. Je rappelle les apports, c'est ce que l'associé s'est engagé à apporter à la société et on distingue traditionnellement en droit des sociétés trois types d'apports, l'apport en numéraire, l'apport en industrie et l'apport en nature, qui en contrepartie, l'associé recevra donc des parts sociales. En effet, donc, je reviens maintenant au droit commercial, en effet, les actes de commerce qu'ils accomplissent sont effectués en nom et pour le compte de la société et non pas en leur compte et pour leur propre compte. L'article 6 du Code de commerce marocain prévoit expressément le caractère habituel au professionnel. Le caractère habituel suppose deux éléments, d'une part l'élément matériel et d'autre part l'élément intentionnel. L'élément matériel de l'habitude suppose une répétition et une durée. L'habitude s'oppose donc à l'occasionnel. L'élément intentionnel, quant à lui, signifie que lorsqu'on achète pour revendre de manière accidentelle ou involontaire, l'habitude est absente. Le caractère professionnel suppose une organisation et une compétence à même de procurer à celui qui l'exerce des moyens pour souvenir aux besoins de l'existence. Le professionnel se distingue ainsi de l'amateur, qui n'est pas qualifié techniquement, ou du bénévole qui agit sans percevoir une contrepartie. Le caractère professionnel implique l'exercice habituel d'acte de commerce afin d'en tirer profit et l'intention de se consacrer à une activité et de se considérer comme un professionnel. Enfin, l'exercice à titre professionnel, suppose une indépendance totale dans l'exercice de la profession. Il suppose un certain risque. Le commerçant peut faire des bénéfices, mais il peut aussi subir des pertes. Au Maroc, l'exercice d'une activité commerciale suppose cependant d'avoir la capacité commerciale. En droit marocain, la reconnaissance de la qualité de commerçant suppose une capacité juridique spéciale, c'est-à-dire une capacité de devenir commerçant. C'est la capacité commerciale prévue par l'article 12 du Code de commerce marocain. La capacité commerciale est déterminée par les règles du Code de la famille. Par conséquent, les personnes se trouvant exclues des professions commerciales sont les incapables mineurs et les incapables majeurs. En droit civil marocain est considéré comme mineur quiconque n'ayant pas atteint l'âge de la majorité, c'est-à-dire 18 ans. Un mineur peut cependant se trouver en état de bénéficier de la capacité commerciale soit par l'effet d'une autorisation spéciale, appelée l'autorisation d'expérience de la maturité, soit l'effet d'une déclaration anticipée de majorité. Selon l'article 13 du Code de commerce marocain, l'une ou l'autre doivent être inscrites au registre de commerce. S'agissant de l'autorisation d'expérience de la maturité, elle est prévue par l'article 226 du Code de la famille qui dispose que le mineur doué de discernement peut prendre possession d'une partie de ses biens pour en assurer la gestion à titre d'essai. Le mineur habilité ainsi à gérer une partie de ses biens reste en principe incapable, mais pendant la période d'expérience, généralement d'une année renouvelable, il est considéré à l'égard des biens qui lui sont remis et qui sont maçonnés dans son autorisation comme ayant pleine capacité. Il peut même rester en justice à propos des actes de sa gestion. Ensuite, l'émancipation par déclaration de majorité, elle est réglementée par l'article 218, alinéa 3 et suivant du Code de la famille qui prévoit que le mineur qui a atteint l'âge de 16 ans est admis à requérir son émancipation du tribunal. De même, son représentant légal, si le juge apte à être émancipé, il peut en faire la demande au tribunal. De l'émancipation, il résulte quatre conséquences pour les mineurs. Prendre possession de tous ses biens, il est entièrement affranchi de la tutelle, il est relevé de son incapacité, ce qui revient à dire qu'il acquiert la pleine capacité pour la gestion et la disposition de son patrimoine. Et enfin, quant aux droits extra-patrimoniaux, notamment le droit au mariage, il reste soumis aux textes qui le régissent. Enfin, un fin dernier point concernant la femme, la femme mariée dorénavant, selon l'article 17 du Code de commerce, peut exercer le commerce sans l'autorisation de son mari. Voyons maintenant les commerçants personnes morales quelques mots, quelques mots. La personne morale n'est pas une personne, c'est un être artificiel. Ainsi, les sociétés commerciales sont personnifiées et traitées comme des sujets de droit à condition que la loi autorise cette personnification. Seule la loi peut créer des fictions. Ainsi, au Maroc, les sociétés commerciales ne jouissent de la personnalité morale qu'à compter, nous l'avons dit à plusieurs reprises, qu'à compter de leur immatriculation au registre du commerce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada